C'est à vous rendez-vous tout à l'heure. C'est à vous rendez-vous. C'est à vous rendez-vous. C'est à vous rendez-vous. C'est à vous rendez-vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous rendez-vous. C'est à vous. C'est à vous rendez-vous. 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 Aujourd'hui, il y a le numérique. Nous sommes tous les étés. 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 Nos pays sont en retard. Tu peux faire de l'argent en restant la maison. Il faut que nous se conflons. Nous devons développer accès au numérique. Je pense qu'on pourra trouver des solutions. Mais aussi en mettant l'accent sur la formation professionnelle aussi. La formation professionnelle est très longue. Souvent, au sortir, c'est des déchets. Les gens ne sont pas recyclés. Et l'État ne peut pas créer des emplois pour tout le monde. Donc je crois qu'en amont, nous vraiment mettre l'accent sur la formation professionnelle pour que les manettes mais d'un moment où il est opérationnel mon ami les présents max à l'été 25 mars il a défaut de l'omien théâtre du beau prénom sénégal ils ont en tant que syndicaliste au plan social banque de langues et d'affaires qui est ligue et bon au plan social il ya aidé des hauts et des bas c'est à dire qu'il ya des acquis comme il ya eu des difficultés jusqu'à présent nous nageons dans plein de difficultés dans beaucoup d'autres secteurs un secteur il ya eu des avancées mais bon rôle bon rôle les analyser c'est que la demande sociale elle est toujours insatisfaite elle est insatisfaite parce que parfois on va jusqu'au bout bout crise amène nous j'aime à calmer crise mais on va pas jusqu'au fond des choses pour ça d'ingale les mesures qu'il faut pour corriger donc c'est ça qui fait que l'on a mis des mécanismes de dialogue social etc etc est-ce que cela a été opérationnel pour les dames anticiper sur les conflits mais le problème que nous n'avons noté une manière globale en tant qu'acteurs sociaux c'est que nous nous débloquons mais une petite crise n'a été posé prévu par exemple bonheur les préavis de l'aï bouddou bon 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 de deux ou trois jours parce qu'ils ont sa bague mobilisées mais n'a à l'écart négociation donc c'est une façon de calmer les jeunes n'aurait pas les problèmes et ce qui fait que pour l'aïe répéter vous puis continuez et c'est donc je crois que c'est ça la difficulté mais j'ai le cadre des côtés locales ou la fonction plus locale on est au point d'épargne d'eux de gré belégi c'est vrai qu'ils transmettent n'ayon on peut le transmettre mais nous nous pensons que c'est un peu là vraiment on doit pouvoir les régler c'est pas possible que ça un degré un degré tu n'a pas une idée c'est d'un djaï n'a qu'un n'y ligue et qui collectivités territoriales mais mais lié à conseils départementaux il sambo taille syndicale amnou brille chéline nous gérons au coche et unique election locale d'eux morgaux ne rollon helping cobre 2020 ouais et valentia et sédu n'y a ni yes il y a ingourd du bregou de n'ocodef le timent ni C'est la ville de Dakar, la mairie de la ville de Pekin et la Tiesse. Qu'est-ce que vous voulez supprimer la ville de Dakar et la ville du centre? Je ne sais pas, je suis allé à la ville de la ville de Pekin et la ville de Pekin et la ville de Pekin. Mais quand on a commencé la ville, après il y a eu des réformes, en 1996, on a créé la ville. On a créé la ville, on a commencé la ville, arrondissements et necréfis, etc. Sur le modèle de la France un peu, parce qu'il y avait les arrondissements et il y avait la ville. Alors on a créé, on a commencé la ville, parce qu'on avait à un moment donné des moyens au niveau de la ville, mais les arrondissements étaient là. Mais les arrondissements étaient un peu dépendants, très dépendants d'ailleurs de la ville. Alors, on a créé l'acte 3. L'acte 3, c'est ma position. Moi, j'étais tout à fait contre. Parce que nous, toutes les conditions de dignité, on va les ériger tous en commune. Communalisation universelle. C'est pas grave, ils ont décidé de le faire, j'étais très contre la suppression des régions. Parce que les régions avaient commencé à se développer. Les régions avaient commencé à régler beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas écrit ce qu'on appelle des phases de test. Parce que nous n'avons pas de grande échelle. Nous n'avons pas de réforme. Mais nous n'avons pas, nous allons y aller, nous allons y aller. Mais dans le cadre de cette réforme de l'acte 3, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'au niveau de la ville, des grandes villes-là, les communes qui étaient là, les communes d'arrondissement, qu'on a érigées en communes de plein exercice, ils n'ont pas eu le courage de les restructurer de façon viable. Économiquement, je peux vous parler. Parce que dans le cadre de l'acte 3, ce qu'on appelle, c'est pourquoi ? les partis socialistes et les coordonnations ont été érigés dans le communisme. Donc on devait revoir comment structurer. Parce que c'est les grands ensembles qui sont viables. On a eu des problèmes avec l'électro-trois. On a eu des communautés pour finir le salaire, on est obligé d'aller au secours. Jusqu'à présent, nous avons des problèmes parce qu'il y a des communautés qui peuvent supporter les frais médicaux. On a eu des communautés qui peuvent parler de l'électro-trois, des collectivités territoriales, des maires et des communes. On a eu des communautés communes avec le conseil départemental. Il n'y a pas eu des recrutements personnels. Mais on n'a pas eu d'électro-trois. On a eu des communautés qui ont été le mieux placés pour nous dire qu'on a eu des communautés. Effectivement, ce que je disais, quand on a réformé l'acte 3, j'ai eu l'impression que c'était des trucs politiques. Parce que nous devons engager des membres. Nous devons érichir une telle commune. Finalement, comme nous avons maintenu, on n'a pas de viabilité économique. On a eu des départements. Parce qu'on parle des suprémiers de la ville. On a eu des départements. On a eu des ressources. On a eu des ressources. Donc, on a eu des moyens pour que nous fonctionnaient. Donc, finalement, on a eu l'impression qu'on fait des costumes pour les gens. Mais on ne regarde pas l'intérêt des populations. Donc, je crois qu'on a eu des réformes. On a eu des débats. On a eu des débats. On a eu des débats. Comme c'est le local. On a eu des localités. On a eu des débats. On a eu des impliqués. Pourquoi, à Paris, il y a une ville ? Et que ça marche très bien. Et qu'au Sénégal, on ne peut pas avoir une ville. Comme ville de Dakar. Une ville capitale. Voilà la question. Voilà la question. Dire que le truc de la ville est virtuel. Mais le département est virtuel aussi. Le département n'a pas de territoire. Le département, il a des communes. Donc, il y a eu des débats. Il faut qu'on a eu des débats. Des spécialistes de la décentralisation. Donc, on peut parler. Mais tant que nous faisons ça, on fait de la politique politicienne. Les structures, les mairies, les mairies qui sont créées sont des officines politiques. Or, le développement local. Parce que l'État doit transférer un certain nombre de compétences. Une dizaine de compétences. Mais ce que je disais, c'est que la mairie n'est pas une bonne. Ce n'est pas des militants. Voilà. Donc, à la limite, le travail se résume à quoi ? Enlever les ordres. Et l'éclairage public. Ce n'est pas un état. Il n'est pas un état. Il n'est pas un état. Donc, normalement, selon la loi, les communes, les communes vont disparaître. Parce qu'on n'a pas de capacité financière. Pendant une certaine période. Tu n'es plus une commune. Mais ce n'est pas un état. Donc, évidemment, il y a une décentralisation. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tant que les populations, les associations, les associations, c'est vrai qu'ils élirent à l'exécutif, l'Assemblée locale et tout ça. Mais il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. L'État a décentralisé. Mais n'a pas donné assez de moyens à ces communes. C'est vrai qu'ils vont te dire qu'il y a des potages. C'est un programme de la commune qui a été dévastée par la commune. C'est vrai. Est-ce que ça? Il n'y a pas de sens. Il y a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, si on évolue, parce que si la commune va se résoudre, il faut que la mairie soit à l'organisation. etc or développement urbain même le problème de l'emploi des jeunes on a dit qu'on a été organisé au niveau des communautés on a réglé on a des recrutements politiciens on a des recrutements parce que si on a transfert des compétences la gestion urbaine ça demande des compétences mais on a recruté des jeunes on a dit qu'on a une personne si on a une société locale on a recruté 8 chauffeurs un autre automataire c'est qu'on a une autre ça n'est pas gâchis c'est quoi ça ? il y a des difficultés tant qu'on a des difficultés c'est quoi ça fait ? comment est-ce que vous voulez faire la décentralisation pour que vous puissiez c'est quoi ça fait ? c'est le problème c'est qu'on a transfert des compétences on a transfert des moyens équivalents à ça pour que les jeunes puissent travailler je vous laisse aussi que les recrutements nous sommes vraiment qu'on a des compétences réelles dont la ville a besoin pas de recaser parce que j'ai fait une campagne électorale avec telle et telle demain ils vont me recruter promettent moi j'ai parlé à des gens des responsables des départements qui me disent nous on est syndicats on est pas une fois que vous recrutez si vous voulez les licenciés mais on sera là ils n'ont pas demandé à être là c'est vous qui les avez recrutés si vous voulez recruter les gens dans des conditions régulières vous avez des d'actes d'une cote d'angu c'est clair mais il y avait une politique une politique qui nous permettait que les gens et les localités selon les compétences selon les besoins de ces localités nous devons mais les inondations ça va revenir dans quelques mois c'est-à-dire que les gens sont en capacité de régler ces questions est-ce que les gens seront en capacité de régler ces questions voilà moi parfois beaucoup de problèmes à mettre la population de l'usine-pop la mairie se résume à quoi comme il l'a dit c'est des officines où on recrute par exemple du personnel on met du personnel là bon ils font des missions mais pour revenir à la ville de Dakar ce qui est important c'est que pour la ville il faut nous poser des débats les villes qu'ils veulent supprimer ce n'est pas une personne qui doit décider qu'on doit supprimer les villes parce qu'on ne m'a pas convaincu il fait des arguments fallacies il y a des villes j'entends je vais les citer le domaine Ismaël Major Fall dire la ville a beaucoup de moyens mais n'a pas de charges monsieur Ismaël Major Fall venez à la ville ils ont la ville ils ont une charge les villes ils ont une bourse scholaire ils ont une éclairage public ils ont une voir ils ont un certain nombre il est tout il y a des questions politiques qui sont là et qui ne veulent pas dire. C'est tout ça la vérité. Je vous remercie à Sidia Ndiaï, qui est le syndicat de la FGTS. Je vous remercie tout ce que vous avez dit à l'Assemblée et à l'Assemblée. Je vous remercie.